Musique Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la roue. On va voir comment choisir une bonne roue pour le hamster. On va se demander si la roue est absolument obligatoire. Et est-ce que c'est grave si le hamster ne fait pas de roue ? Alors, est-ce que la roue est obligatoire pour le hamster ? Nous allons dire que oui, tout simplement parce que le hamster dans la nature, il parcourt énormément de kilomètres. C'est-à-dire qu'en moyenne il parcourt entre 7 et 10 kilomètres. C'est énorme ! Et il n'a pas la possibilité de le faire autant quand il est dans sa cage, évidemment. Donc il a absolument besoin de beaucoup courir, beaucoup marcher. Et du coup, la roue devient obligatoire. Même s'il passe beaucoup de temps à courir, si vous avez par exemple une pièce sécurisée et que vous le lâchez en liberté, malgré tout il faut quand même penser à lui mettre une roue. Parce que probablement que ce ne sera même pas suffisant. Les hamsters aiment bien se dépenser, ils aiment bien faire de l'exercice. Alors on voit beaucoup la question de savoir si le hamster ne fait pas de roue, est-ce que c'est grave ? Alors non pas du tout. En fait, le hamster qui ne fait pas de roue, si la roue est bien adaptée, si la roue n'a pas de soucis et que le hamster n'en fait pas, c'est simplement qu'il a assez d'activité comme ça et qu'il n'en ressent pas le besoin. Par contre, on laisse quand même la roue dans la cage, simplement parce qu'à certains moments, je pense par exemple en hiver, les hamsters ont tendance à dormir plus et à s'activer beaucoup moins. Au printemps ou en automne par exemple, il va s'activer beaucoup plus, il va avoir besoin de se dépenser beaucoup plus. Du coup, s'il a une roue à disposition, il va pouvoir le faire. Si vous ne lui en mettez pas parce que pendant deux mois il n'en a pas fait et que tout d'un coup il a ressent le besoin, il n'aura pas de roue à sa disposition, il va faire autre chose. Et généralement, autre chose, c'est ronger les barreaux. Donc pour nous, la roue est indispensable. Et alors encore une chose, si le hamster ne fait pas de roue, il faut aussi regarder par rapport à sa santé, par rapport à son âge. C'est très possible que les plus vieux hamsters ne fassent plus de roue tout simplement parce qu'ils n'ont plus la forme physique nécessaire pour en faire, mais on conseille toujours de la laisser malgré tout. On a vu aussi pas mal de commentaires, notamment sur Facebook, comme quoi la roue provoque des problèmes de stéréotypie. Donc la stéréotypie, c'est de répéter un geste encore et encore et encore. Donc la stéréotypie, en général, c'est un comportement qui est engendré par quelque chose de grave. En général, c'est un ennui, c'est des animaux qui sont dans de très très petites cages, qui n'ont pas du tout de choses à faire, mais ils s'ennuient. Et alors soit ils deviennent inertes, soit ils commencent à développer de la stéréotypie. Donc c'est l'un ou l'autre. Généralement, ces hamsters-là, une fois qu'ils sont passés dans un habitat correct, ça s'arrête. Alors comment est-ce qu'on reconnaît la stéréotypie ? La stéréotypie, le hamster que moi j'avais eu qui était stéréotypé, c'était pas que la roue. Donc c'est-à-dire que si j'enlevais la roue, il tournait en rond dans le fond de sa cage. Si je le sortais de sa cage, il tournait en rond dans la pièce. Donc c'est vraiment un comportement qu'il a fallu casser complètement. Il était impossible de l'arrêter, d'avancer. Et là, c'est vraiment de la stéréotypie. Ce hamster venait d'un grossiste. C'était vraiment une catastrophe. Si votre hamster fait de la roue toute la nuit, mais qu'il mange, qu'il boit, qu'il va dormir, qu'il n'a pas de problème de santé, qu'il ne maigrit pas très fort, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Ce n'est pas de la stéréotypie. À partir du moment où on lui donne un habitat adapté, il va faire de la roue quand il en ressent le besoin et il va s'arrêter quand il n'en a plus envie. Voilà. Ceci étant dit, on va définir qu'est-ce qui fait une bonne roue et qu'est-ce qui est une mauvaise roue. Alors, il faut savoir que les roues qu'on vend dans le commerce, donc souvent ce sont celles-ci qu'on vend pour hamster, on ne vend pas spécialement ce modèle-là. Mais cette taille-là, c'est 15 cm. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop petit. À savoir que même pour un hamster nain, même pour un Roborowski, ça c'est trop petit. Quand on voit le hamster courir dans sa roue, il faut que le dos soit plat. À partir du moment où le hamster est plié, vous allez avoir des problèmes de colonne vertébrale qui vont se mettre. La colonne vertébrale se détériore petit à petit et ça veut dire que vous avez quand même plus de chances d'avoir un hamster qui va finir avec des problèmes de dos ou de paralysie une fois qu'il sera vieux par rapport à un hamster qui a une bonne roue toute sa vie. Donc pour un hamster nain, il faut compter 20 cm minimum. Donc ça c'est du 20 cm. Ça c'est pour un hamster nain. Ce modèle-là n'est pas bon, c'est juste pour vous montrer la taille. Pour un hamster syrien, il faut compter du 28 cm. Certaines marques c'est 27, certaines marques c'est 28, minimum. Cette taille-là. Voilà, ça c'est la roue pour un hamster syrien. Quelle que soit sa provenance, quel que soit son âge, on lui met des roues de 28 cm minimum. Alors il existe des roues un tout petit peu plus grandes. On a des roues qui peuvent parfois dépasser les 28 cm. Par contre c'est encore très compliqué à trouver. Les allemands, comme ils sont très fanatiques de bien-être animal, ont commencé à développer des roues de 33 cm. Alors deuxième paramètre important à prendre en compte, il faut mettre des roues pleines. Donc c'est-à-dire que les roues sont fermées et pas grillagées. Les roues grillagées font beaucoup de problèmes au niveau des pattes. Généralement, ils se coincent les pattes dedans, ils se les cassent, etc. Et alors, de plus en plus, les marques ont tendance à supprimer tous les petits rebords qui sont ici parce que ça a tendance à leur faire mal aussi. Et ils font de plus en plus des roues lisses. Ça va éviter que les pattes impactent avec les petites barres transversales et que les animaux se fassent mal. Alors quand vous choisissez une roue, essayez de prendre des avis aussi sur le net parce que même si la roue a la bonne taille, il y a certaines roues qui sont vraiment pas bonnes au niveau qualité, en fait, tout simplement. C'est pas que ça va être dangereux pour le hamster, mais la roue va pas tenir, elle va se casser, elle va pencher. Je pense par exemple à ce modèle-ci. En fait, ces roues-ci, une fois qu'elles sont sur l'axe et que le hamster va dedans, elles penchent. Du coup, le hamster va courir comme ça, donc ça va être très inconfortable pour lui. Il va en faire beaucoup moins que sur une roue solide. Et en même temps, étant donné qu'elle penche, si vous la mettez sur un axe, comme elle va pencher, la roue, elle va frotter sur l'axe. Et donc ça va faire schklunk, 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 quand le hamster va rouler dedans. Ce qui veut dire que ça va faire du bruit en plus. Je vais vous présenter 4 modèles de roues que moi j'ai utilisés assez couramment. 4 modèles de roues qu'on recommande. Comme ça, ça vous fait une idée à la fois de ce que vous pouvez acheter et du prix que ça va vous coûter. Je vais vous présenter aussi des modèles qui ne sont pas corrects. En tout premier lieu, les roues que nous on recommande le plus, qui sont le plus utilisées dans les communautés, généralement c'est la Trixie. Donc la Trixie, elle est comme ceci, elle est sur pied. Vous pouvez enlever le pied et l'accrocher au grillage, mais je ne conseille vraiment pas parce qu'en général quand elle est accrochée au grillage, elle fait du bruit, donc pareil, elle cogne contre le grillage, tandis que contre le pied, généralement elle ne cogne pas. Donc c'est des roues qui ont une face avant. Alors la face avant, ça permet de maintenir la roue en forme de rond, ce qui veut dire que la roue ne penche pas. Pourquoi est-ce qu'on recommande les Trixie ? Alors, c'est des roues qui sont solides. Je ne les... oui, jamais. Elles ne grincent jamais chez moi. J'ai vu que chez certaines personnes, elles grinçaient. Il suffit simplement d'enlever la partie à l'avant, de mettre une goutte d'huile sur l'axe et de remettre la partie, tout simplement. Ça se nettoie facilement parce que ceci s'en va. Et elle est vraiment peu chère par rapport aux autres modèles. Elle commence à se trouver dans pas mal d'animaleries en ligne, et même dans des animaleries, je sais que chez Maxiso, chez moi, ils en ont des Trixie, et ils les ont presque au prix de Zooplus. Alors Zooplus, c'est quand même très concurrentiel au niveau prix. Donc pour vous donner une idée, la 20 cm, donc ça, c'est la 28 cm, mais la 20 cm sur Zooplus, elle est à 7 euros, et celle-ci, elle est à 10 euros. Donc c'est vraiment un petit budget. Et alors, maintenant, vous trouvez, notamment sur la boutique Wupi, dont je vous parle régulièrement, vous pouvez déjà trouver la 33 cm sur commande, et la 33 cm est à 15 euros. Donc c'est vraiment pas un gros budget. La seule petite chose, c'est que de temps en temps, l'axe ici dedans n'est pas tout à fait droit. Il faut parfois étirer un petit peu comme ça, quand ça frotte contre... Vous voyez, de temps en temps, elle frotte contre ça quand le hamster va dedans. Alors ici, je sais que c'est pas le cas, parce qu'une fois qu'il roule, ça va. Mais si vous entendez ça, si vous entendez ça quand il roule, c'est simplement que la roue ici frotte contre l'axe ici. Il suffit d'écarter un petit peu, en forçant un petit peu, et alors la roue va se remettre correctement. Donc, meilleur rapport qualité-prix, pour moi, ça reste la Trixie. Je sais que Mélo a exactement le même avis. Elle vous a parlé des 33 cm dans la vidéo sur ses meilleurs produits 2017. Je vais vous mettre le lien ici en haut. Alors les deuxièmes roues les plus utilisées que je n'ai pas ici, ce sont les roues en bois. Alors vous avez plusieurs modèles et plusieurs marques. Donc celle que vous trouvez sur Zooplus, par exemple, c'est la Trixie, mais vous avez Carly qui en fait. Alors les roues en bois sont chouettes. Elles sont généralement assez silencieuses. Donc ça, c'est vraiment top. Le plus gros inconvénient de la roue en bois, c'est que c'est du bois. Donc ça veut dire que vous allez devoir trouver un vernis éco-label. Donc on en a déjà parlé. Vous allez devoir vernir plusieurs fois la roue dès que vous l'achetez. Et puis vous allez devoir le faire régulièrement, tous les 5-6 mois, selon si votre animal est fort sale ou pas. Alors vernir la roue, ça a l'avantage que vous pouvez la laver sans aucun problème. Si le hamster urine dans sa roue, l'urine ne va pas s'imprégner dans le bois non plus. La roue en bois est très belle. Quand on fait une cage naturelle, c'est vrai que ça rend mieux évidemment que la Trixie. Donc voilà, c'est vraiment un choix personnel. Pour moi, les roues en bois et les roues Trixie se valent totalement. Juste le petit problème de devoir la vernir avant, évidemment. Au niveau du prix, elle est un petit peu plus cher, mais pas tellement. Alors sur Zooplus, par exemple, la roue de 20 cm est à 10 euros et la 28 cm est à 15 euros. Dans les animaleries physiques, j'ai vu que ça montait quand même pas mal. On peut monter jusqu'à 30 euros la roue de 28 cm. Donc ça, il faut regarder un petit peu et voir ce que vous trouvez. Alors pour les suivantes et toutes sur un pied d'égalité, on a 4 types de roues différentes. Vous avez les orbitales. Donc c'est celle-ci. C'est Savik qui fait ces roues-là. Vous avez les Styland Spinner, comme ceci. Et alors sur le site de Rodiped, vous avez les Wounded Wheels et vous avez les Styland Runners. Ce sont 4 types de roues qui pour moi se valent simplement. Les prix sont un peu plus élevés que la Trixie. Ce sont des roues qui ont parfois tendance à grincer assez vite. Donc c'est-à-dire qu'il faut les wheeler régulièrement. Vous utilisez simplement de l'huile naturelle, de l'huile d'olive ou une huile végétale. Mais il faut le faire régulièrement. Je vais dire que globalement, elles sont bonnes. Mais il y a parfois, à gauche, à droite, des petits défauts qui font que moi, personnellement, j'ai eu plus de soucis avec ce genre de roues-là qu'avec les Trixie, où j'en ai eu très, 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 très rarement. L'Orbitale, c'est ce modèle-ci. Pour moi, elle n'est pas totalement silencieuse. Quand le hamster roule, ça a tendance à faire du bruit. Moi, ce que je fais, c'est que je l'accroche au barreau. Donc on sait l'accrocher, tout simplement, fixer au barreau comme ça. Le problème, c'est que quand on fixe au barreau, ça fait trembler la cage, évidemment. Ça fait trembler les barreaux et ça fait un petit peu plus de bruit. Alors moi, je m'en fiche parce qu'ils sont dans une pièce à part. Donc c'est pas dérangeant. Si j'avais ces trous-là pour tout le hamster, ce serait absolument plus possible de dormir. Donc, voilà, avec modération, c'est vraiment à tester selon le type de cage que vous avez. Si vous avez une cuve d'aquarium ou un tera et que vous la posez au sol, elle ne fera pas de bruit. On entend un léger, léger bruit. Enfin, ça, dans la plupart des roues, vous allez l'avoir. L'avantage, c'est qu'elle est bien fixée des deux côtés. Ça veut dire que la roue ne va pas pencher quand le hamster va faire de la roue. Elle est plus large que la Trixie aussi. Donc ça, c'est vraiment un avantage quand vous avez un gros hamster syrien. C'est la même chose pour la silent spinner. La silent spinner, elle est fort mourde. Donc, si vous avez un hamster non, pour moi, ce n'est pas la roue idéale non plus. C'est une roue qui n'est pas hyper stable au niveau du pied, mais par contre, qui est hyper stable au niveau de la roue en elle-même. Donc, si vous avez un gros hamster, c'est pareil. C'est une roue qui va rester stable. Par contre, voilà, ça fait du bruit. C'est assez rarement silencieux, malgré le nom que ça a. Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit de... des schklongs, vous faites simplement quand le hamster roule. Elle est plus chère. En général, celle-ci est quand même vachement plus chère. Mais voilà, à part ça, c'est une roue tout à fait adéquate. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment une question de bruit ambiant. Et je vous dis de ne pas prendre trop... Par exemple, ne pas prendre une 28 cm comme ça pour un hamster nain parce qu'il ne va pas savoir la faire rouler. C'est impossible. Ces roues-là se trouvent principalement en animalerie physique. J'en ai vu 2-3 en animalerie en ligne. Mais c'est surtout dans les animaleries physiques. Donc au niveau des prix, je ne peux vraiment, vraiment pas vous aider. Enfin, si vous les voyez et que vous pouvez les acheter, sachez que ça reste quand même des roues tout à fait adéquates pour les hamsters. Et donc, il reste aussi la Wooden Twill et la Silent Runner de chez Rodipet. Alors, ce sont des très bonnes roues. Par contre, de ce qu'on a nous vécu, elles ne durent pas énormément dans le temps. À savoir qu'au bout d'un an ou deux d'utilisation, elles commencent à très vite grincer. Même quand vous huilez, elles recommencent très vite à grincer. Un peu comme la dernière que je vous ai montrée. Parfois, elles font un petit peu de bruit, etc. Par contre, ça reste de très très bonnes roues. Ce sont des roues qui sont disponibles aussi en 30 cm. Donc, ça veut dire que si vous avez un grand hamster, c'est l'idéal aussi. Au niveau du prix, les prix ont pas mal baissé ces dernières années. Elles tombent entre 18 et 25 euros, selon le type de roues que vous prenez. Si vous prenez du 20, du 28 ou du 30 cm. Toutes ces roues-ci sont des roues qui sont parfaitement adaptées aux hamsters, qui ne vont pas leur poser de problèmes, qui vont être relativement silencieuses par rapport à certaines roues que j'ai vues. Maintenant, je vais juste vous parler vite fait des roues qu'il ne faut pas prendre. Donc, vous avez toutes les petites roues de 15 cm et en dessous, évidemment. Je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez des roues de ce type-là. Donc, c'est des roues qui sont en... En fait, on dirait les petites roues de 15 cm, mais en plus grand. C'est vraiment pas terrible. Il n'y a pas de plaque centrale ici pour maintenir la roue. Donc, ça veut dire qu'elles vont plier. C'est des roues qui font du bruit, généralement, qui... Quand elles roulent... Je ne sais pas si vous entendez, on entend le roulement. Pour le prix que vous allez payer, autant acheter une bonne directement, parce que c'est vraiment pas des bonnes roues du tout. Je ne sais plus du tout ce que c'est, celle-ci. Toutes les Zolux en plastique et toutes les Savik en plastique. Par exemple, la Savik Roli, Zolux Happy, par exemple. Ce genre de roues-là, évitez vraiment. On va éviter aussi tout ce qui est roues plates. Donc, ici, j'ai un exemple en bois. Mais vous avez des roues plates en plastique, ce qu'ils appellent les disques d'exercice. Alors, c'est pas dangereux. Vous pouvez, si vous en avez acheté une, vous pouvez la mettre, par exemple, dans le parc. Vous pouvez la mettre en roue secondaire. Par contre, c'est une roue... Au niveau de la façon dont le hamster va marcher dessus, il ne peut pas se dépenser autant sur une roue normale. C'est-à-dire que le hamster, il va toujours être un petit peu plié pour tourner. C'est une position qui n'est pas hyper naturelle. Ou alors, il faudrait des roues très, très, très grandes. Du coup, c'est une roue qu'on a tendance à recommander plutôt en deuxième roue, en roue d'exercice, pour mettre dans le parc, lors des sorties, etc. Mais si c'est pour mettre dans la cage, proposez-lui toujours une vraie roue à côté du disque d'exercice, parce que pour nous, c'est quand même pas la meilleure des roues. Après, on a vu des hamsters qui préféraient cette roue-là. Donc ça, il n'y a aucun problème à partir du moment où ils peuvent choisir. C'est pas dérangeant. La deuxième chose à manier qu'on va classer dans les roues, c'est la boule d'exercice, donc les boules dans lesquelles on enferme les animaux et ils peuvent rouler. Alors, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vais vous mettre le lien direct ici en haut. Mais en gros, qu'elles soient utilisées pour rouler dans la maison, qu'elles soient utilisées sur pied, qu'elles soient utilisées sur pied ouverte dans la cage, qu'elles soient utilisées comme nid dans un coin de la cage, on bannit les boules d'exercice. Alors, c'est pas nouveau, les boules d'exercice sont dangereuses. Utiliser dans la maison, c'est encore pire, parce qu'en plus, le hamster se cogne partout, ça fait des chocs dans le corps, c'est vraiment... Non ! Utiliser dans la cage, même ouverte, comme roue, etc., il faut savoir que les boules d'exercice, vous avez toutes des petites fentes, en fait, qui servent normalement au hamster à respirer, et en fait, qui servent plus au hamster à se casser les doigts dessus. Donc, ça veut dire que le hamster va mettre ses doigts pour s'accrocher, sauf que la boule tourne, donc les doigts restent coincés dedans, et donc, ils se cassent. Et c'est vraiment cassé, généralement. Alors, quand c'est pas vu tout de suite, ça peut se nécroser, ça peut faire des gros problèmes. Donc, évitez, s'il vous plaît, les boules d'exercice, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, on a fait le tour au niveau des roues. J'espère que ça répond à toutes vos questions. Si jamais on n'y a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo, comme d'habitude. On essayera d'y répondre au mieux. Si vous avez d'autres questions, d'autres idées de vidéos, d'autres choses que vous voulez qu'on développe, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Merci à tous pour vos abonnements. On est déjà presque 5000 sur la chaîne, là, ça augmente bien. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment top. N'oubliez pas, évidemment, de partager nos vidéos sur les réseaux sociaux, à vos connaissances, là où ça peut faire du bien et que les gens vont améliorer le confort de leur animal. C'est toujours ça qu'on cherche, c'est toujours ça qu'on veut, c'est que les hamsters soient mieux traités, mieux considérés à travers toute la communauté francophone. Nous, on se dit à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501